Pour qu'un livre soit reconnu comme fiable et inspiré, il faut qu'il soit conforme à la Torah, c'est-à-dire aux livres de Moïse, et aussi aux paroles de Yeshua et des apôtres. Donc ce sont les critères pour déterminer si les livres ne sont pas conformes avec la parole d'Élohim. On sait que Yeshua et les apôtres citent des choses qui ne sont pas inscrites dans le canon des 66 livres, mais qui sont par exemple inscrites dans le livre des Jubilés, retrouvés à Qumran, dans le livre d'Enoch, retrouvés aussi à Qumran, et aussi nous avons les testaments des patriarches, retrouvés aussi à Qumran pour certains d'entre eux, notamment le testament de Lévi. Il y a beaucoup de détails dans tous ces livres, et ces détails sont cités par Yeshua et les apôtres, et ce sont des détails que nous ne retrouvons pas dans les 66 livres du canon officiel. Donc c'est qu'il y a une bonne raison. Cela confirme que ces livres sont fiables et devraient être dans le canon biblique. On a retrouvé le livre des guerres à Qumran. L'auteur ici, mais de lui-même aussi, quand il écrit, mais vraisemblablement, il a copié le livre des guerres, et ensuite il fait des apartés, où il parle lui-même à son époque. Et dans ce livre, nous avons des détails très intéressants. Et ce livre est cité notamment dans la Torah des Nombres, dans le livre des Nombres. Par exemple, le livre de Jonas. Si aujourd'hui il n'était pas dans nos Bibles, il est probable que certains le rejeteraient, parce qu'ils estimeraient que le fait qu'un homme ait été dans le ventre d'un poisson trois jours et trois nuits n'est pas possible. Ils rejeteraient ce fait en disant, vous voyez, cette histoire, ça fait légende, ça fait pas réaliste. Donc ils trouveraient une excuse pour le rejeter. Mais étant donné que ce livre est désormais présent dans les 66 livres, et comme ils ont cette notion, cette doctrine faussée en réalité, du canon fermé des 66 livres, on ne peut rien rajouter. Eh bien, dans cette idée, ils pensent donc que ce livre a été inspiré, puisqu'il est déjà dans le canon des 66 livres. Mais admettons qu'ils n'y soient pas. Ils ne trouveraient les mêmes excuses que les excuses qui nous ressortent pour rejeter le livre des Nocs, par exemple, en trouvant des choses qui leur paraissent bizarres, étranges. Et pareil pour le livre de l'Apocalypse, parce qu'il faut savoir quand même que l'histoire du canon, c'est très complexe. Il faut que les gens recherchent sur Internet l'histoire du canon et ils seront très étonnés de ce qu'ils vont découvrir. Parce que l'histoire du canon fermé, c'est récent dans l'histoire. Cette idée d'un canon fermé qui ne peut pas être étendu à d'autres livres, avec d'autres livres, ce n'était pas la pensée israélite. Pas du tout. Et cette idée est arrivée tardivement. S'ils regardent sur Internet, ils vont trouver des tas de choses historiques et ils verront que cette histoire du canon fermé n'est pas cohérente du tout. Et n'est en réalité pas biblique, tout simplement. Par exemple, nous avons dans la Bible, du canon des 66 livres, le livre de Gad le prophète et de Nathan le prophète qui sont cités. Donc, si aujourd'hui on les retrouvait, selon ceux qui prônent la doctrine des 66 livres du canon fermé, ils ne pourraient pas les remettre dans le canon. Ils rejetteraient donc des livres prophétiques. Donc, c'est vrai que Yahushua a parlé de Jonas, c'est peut-être pour ça qu'il l'accepte. Lire le livre de Jude, il cite un passage du livre d'Enoch. Yahweh vient avec les myriades de saints, etc. C'est un passage du livre d'Enoch qui est cité. Et je rajoute que Pierre et Jude aussi citent des faits qui ne sont présents que dans le livre d'Enoch et dans le livre des Jubilés. Comme par exemple, le fait que les anges déchus ont quitté leur propre demeure pour aller avec des filles et des hommes. Et qu'ensuite, ces anges déchus ont été enchaînés au centre de la terre. Et ce fait-là, il n'est mentionné que dans le livre d'Enoch et dans le livre des Jubilés. Alors attention, tous les apocryphes ne sont pas à mettre dans le canon inspiré. Il y a plusieurs critères pour déterminer si un livre est inspiré ou pas. Comme je l'ai dit, il faut qu'il soit conforme avec la Torah de Moïse. Il faut aussi qu'il soit conforme avec la parole de Yahushua et des apôtres. Ce sont les critères principaux. Ensuite, il y a un critère qui est de l'ordre aussi du spirituel, c'est-à-dire de la doctrine qui émane de ce livre. Aussi du ressenti qu'on a de ce livre. Ça, c'est le Seigneur aussi qui ne nous montre pas. Mais les critères principaux, c'est ceux-là. Il ne faut pas qu'ils entrent en contradiction ni avec la Torah, ni avec Yahushua, ni avec les apôtres.